Oh, monsieur la poissière ! Qu'est-ce qu'il y a, mon père Baptiste ? Mande-pardon si je vous dérange, mais toutes les fioles, les poudres et les paquets que vous m'avez donnés hier, eh ben, je crois bien que je me suis trompé. Ah non, ah non, ah non, ne nous affolons pas. Vous avez vos ordonnances. Oui, Néves, la selle du médecin, et puis le billet du vétérinaire. Bon, bon, redites-moi donc vite, qui est malade chez vous ? Eh, ma vache d'abord. Assez froissée, une mamelle. Ah oui, en effet, je me rappelle qu'elle a l'épidémie. La jument qui a une fièvre de cheval, et les poules qui ne pondent plus. Parfait, parfait, parfait. Mais les personnes... Ma femme qui a les reins fatiguées, et une laryngite intestinale, et ma belle-mère qui ne va guère mieux. C'est ça. Je vous avais donc donné de la poudre à faire pondre les poules. Un lavement pour la jument, un baume pour frictionner la vache, des capsules au bleu de mytilène, des suppositoires et de la graine de lin pour madame, et un coricide, des synapismes, et de la poudre anti-asthmatique pour madame, la mère de votre femme. Qu'est-ce que vous avez fait de tout ça ? Eh bien, d'abord, j'ai réuni tout le monde dans la grande salle de la ferme pour les soigner tous ensemble. Et alors ? Alors, j'ai commencé par la jument, vu que c'est d'elle que j'avais le plus besoin pour aller au marché, pas vrai ? Mais, c'est là que j'ai commencé à me tromper. Au lieu du lavement, j'y avions donné les pilules. Les capsules au bleu de mytilène ? Heureusement, il n'y a pas grand mal. Oh non, sauf le respect que je vous dois, mais sa litière est toute bleue à ce matin. C'est rien, ça c'est rien, ça lui passera. Ensuite ? Eh bien, j'ai voulu m'occuper de la vache. Hé hé, c'est finot une vache. Hé hé hé, à se soigner toute seule. Tiens, comment ça ? Profitant que j'étais occupé, elle a mangé la graine de lin d'abord, et puis les synapis. Et à présent, elle gueule tout le temps, bonsoir. Ben, parbleu, ça la brûle. Tenez, vous lui ferez voir ça tout de suite en rentrant. Ah, ben merci, vous êtes un aimant. Passons vite aux gens, passons vite aux gens. Qu'est-ce que vous avez donné à votre femme ? La poudre du gros paquet. La poudre à faire pondre ? Mais on poule alors. Et le cocoricide, je croyais que le nom l'indiquait, cocorico, cocoricide. C'était pour votre belle-mère, voyons. Et à elle, alors, qu'est-ce que vous lui avez fait ? Et je lui en fais voir la grande bouteille. Le lavement de la jument ? Malheureux. Elle va périr ? Je ne crois pas. Ah, c'est dommage. Mais elle va sûrement être malade. Oh. Et le reste, qu'est-ce que vous avez fait du reste ? Eh ben, pendant que je soigne en tout l'autre monde, je crois ben que le chat a bouffé les petits trucs pointus. Les suppositoires. C'est une supposition. Quant à la poudre brune, les poules l'ont picorée. La poudre anti-asthmatique ? Oh, c'était de la... Comme vous dites. Oh, ben, tant mieux, ça. À tous seront plus de l'hiver. Ah, 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 ah. Oh, et puis dites-nous, il y avait encore une bouteille. Le baume pour frictionner la vache. Personne ne l'a bu, au moins. Oh, non. J'en donnais un bain de pied avec à la belle-mère. Ah, 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 ah. À brailler comme une perdue, bonsoir. Eh ben, vous en avez fait de belles. Oui, n'empêche que ce matin, tout le monde est guéri. Et qui serait peut-être tous morts si j'avions fait ce que vous me disiez. Vous, le médecin et le vétérinaire. Om, 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 om.